Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Alors que 2024 touche à sa fin, Vincent Kégeot, figure incontournable de la télé-réalité française, ne perd pas de temps pour entamer de nouvelles résolutions. Ce mardi 10 décembre, le père de famille a surpris ses abonnés Instagram en dévoilant un objectif ambitieux pour l'année à venir, arrêter définitivement de fumer. Mais ce n'est pas tout, Vincent doit également jongler avec des tensions personnelles et une entrée explosive dans le cerveau, le nouveau programme phare de W9. Un choix fort pour sa santé et ses filles. Dans une story Instagram publiée ce 10 décembre, Vincent Kégeot a partagé sa volonté de se concentrer sur son bien-être et sa santé. J'ai décidé d'arrêter de fumer la cigarette. Ce matin, j'ai fini mon dernier paquet et j'ai décidé de reprendre le cardio. L'ancien candidat de la Villa des Coeurs Brisés Neuf semble déterminé, soutenu par l'amour inconditionnel de ses deux filles, Maria Valentina et Alma. Il a également prévu de consulter un spécialiste pour consolider ses efforts, mais reste confiant dans sa capacité à réussir grâce à sa seule volonté. J'espère vraiment pouvoir tenir et ne plus du tout fumer. Des relations tumultueuses en toile de fond. Ces dernières semaines ont été marquées par des bouleversements relationnels pour Vincent. Si son couple avec Marois, rencontré sur le tournage de la Villa Neuf, traverse des turbulences, son amitié avec Anthony Matteo semble, quant à elle, brisé. Anthony, désormais en couple avec Sonia, a déclaré. La vérité, c'est qu'on ne partage pas les mêmes valeurs de l'amitié. Les raisons n'ont pas besoin d'être étalées ici, mais c'est plus profond que ce que vous pensez. Malgré ces conflits, Vincent choisit de se recentrer sur ses priorités, notamment sa famille et sa participation à The Cerveau. Un début explosif dans The Cerveau. Lundi 9 décembre, les téléspectateurs ont découvert les premiers épisodes de The Cerveau, un nouveau concept de télé-réalité mêlant défis intellectuels et stratégiques. Vincent Kéjou y a fait une entrée remarquée, mais pas sans heure. Lors de son arrivée, des tensions ont éclaté avec Greg Yega, qui a ostensiblement ignoré plusieurs candidates, dont Marois, ex-compagne de Greg et actuel partenaire de Vincent. Ne restant pas passif face à cette attitude, Vincent a pris la parole pour défendre Marois. « Je veux juste qu'il n'y ait pas de manque de respect. » Dans une déclaration face caméra, Vincent a résumé la situation avec franchise. Il l'a mauvaise. Marois l'a quitté au bout de deux jours de relation. Il ne l'a pas bien pris, c'est quelqu'un qui veut se montrer, mais personnellement, je n'accroche pas du tout. Un avenir prometteur mais plein de défis. Entre ses objectifs personnels, ses responsabilités familiales et les tensions au sein de The Cerveau, Vincent Kéjou ne manque pas de défis à relever. Sa décision de prioriser sa santé témoigne d'une volonté de repartir sur de bonnes bases pour 2025. Quant à son aventure dans The Cerveau, les téléspectateurs peuvent s'attendre à une saison riche en rebondissements. Merci. Merci.